Écoutez, je vais commencer cette présentation. Donc, ici, la glace des rivières m'était contée. Donc, je vais essayer de vous raconter un peu l'histoire de la glace des rivières au Québec. Cette photo-là, c'est moi sur le terrain. On est allé sur le terrain, bon, je dis « on » parce que des fois, j'étais accompagné, des fois, j'étais tout seul. Environ 250 fois durant quatre hivers consécutifs. Des fois, pour prendre des photos seulement. D'autres fois, pour obtenir des données un peu plus quantitatives. Et puis, ça, c'est moi, justement, à l'automne. Je suis dans la rivière Montmorency. Et puis, je suis en train d'installer un appareil dans l'eau froide juste avant la période de glace. Ça, c'est moi, encore une fois, durant, cette fois-ci, durant l'hiver. On avait à percer à peu près un mètre de glace pour aller récupérer un appareil. Donc, ici, dans la rivière Montmorency également. Et puis, l'appareil qu'on tentait d'aller chercher, c'était celui-là. Et puis, dans le fond, c'est une sonde aquatique. Donc, ça, c'est une photo aquatique. C'est une sonde qui mesurait la température de l'eau, très précisément. Le niveau d'eau. On avait également la turbidité et l'oxygène du sou. Pour savoir un peu ce qui se passe avec l'habitat aquatique sous un couvert de glace. Donc, ça, c'est... J'ai passé un peu de temps sur ces zones-là. Période un peu plus agréable, habituellement, la débâcle. Donc, ça, c'est moi en face d'un embâcle. J'ai passé beaucoup de temps sur le terrain à la prise de glace. Donc, quand il fait moins 20, moins 30 et puis que la glace se forme, j'étais là. Mais j'étais également content d'être là au printemps avec ma casquette, ma caméra. Pas de mitaine pour pouvoir prendre des photos un peu plus à l'aise au soleil. Au soleil de mars, avril. Donc, ça, c'est un exemple de... Je n'ai pas l'air à me porter trop mal. Donc, j'aime beaucoup la recherche, comme vous pouvez voir. Très important, ce qu'on utilisait aussi dans le cadre de la recherche, c'était des caméras qui étaient installées comme ça sur des arbres. Donc, des caméras fixes qui prenaient une photo à chaque heure des conditions de glace. On avait des caméras comme ça dans la rivière Montmorency, dans le bassin versant de la rivière Montmorency et dans le bassin versant de la rivière Hedchemin. Et puis, ça, c'est le genre de cliché qu'on a pu obtenir. Donc, ça, c'est une photo de nuit. C'est au mois de décembre. C'est une photo éclairée par la lune. Donc, c'est quand même des beaux contrastes. Donc, on avait également l'évolution. On pouvait voir vraiment l'évolution du couvrir de glace également pendant la nuit. Au même site, un petit troupeau de 12 chevreuils qui vivaient dans les alentours. Donc, on a réussi à les voir. Donc, ce n'est pas seulement de la glace qu'on a vue. On a également vu un peu d'animaux. Il y a un petit renard ici qui regarde la débarque sur un affluent de la rivière Montmorency. Donc, c'est le genre de cliché qu'on a pu obtenir. Il y a également des horreurs boréales. Bon, c'est des petites choses agréables, dans le fond, qu'on pouvait voir. Donc, l'objectif de la présentation ce soir, ce n'est pas trop compliqué. C'est finalement d'expliquer comment est-ce qu'on passe de cette rivière-là, la rivière Aitchemin, sans couverte de glace, à ceci, quelques mois plus tard. Donc, au même site, la rivière Aitchemin, couverte de glace. Comment est-ce qu'on passe de ceci? Une petite rivière avec des rapides. Bon, comment est-ce que la glace va se former ici? Bien, ça, c'est l'hiver. Donc là, il y a des monticules de neige un peu partout. C'est difficile de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, je vais vous expliquer un peu comment ça s'est formé. Également, un petit ruisseau, également dans les Laurentides. Difficile de s'imaginer quand on ne connaît pas ça, quand on ne vit pas proche d'un ruisseau, comment est-ce que ça, ça va geler en hiver. Pour porter attention, juste ici, j'ai une pôle qui est graduée orange et noir aux 5 cm. Et puis, quelques jours plus tard, suivant cette photo-là, bien, ça, c'est le niveau de la glace. Environ 60 cm de glace qui s'est formé par couche. Donc, je vais également expliquer comment est-ce que ça, ça se passe. Finalement, un affluent de la rivière Hachemey, ici, à l'automne, au mois de novembre, un petit couvert de glace qui vient de se former. Et puis, on passe de ceci à cela. Donc, au mois de mars, grosse débâcle, un embâcle, il y a des bordements, donc, sur cette petite rivière-là. Donc, je vais vous expliquer également comment est-ce que ça, ça fonctionne. Donc, on est au Québec, donc, j'essaie vraiment de présenter des clichés québécois. Et puis, c'est, bon, ma recherche a été faite dans la région, donc c'est pas trop compliqué. Alors, au Québec, qu'est-ce qu'on a? Bien, selon Wikipédia, on a 4500 rivières. J'ai trouvé, j'ai eu du plaisir à lire cette phrase-là parce que, personnellement, une rivière, c'est quoi? Ça peut être très gros, ça peut être le fleuve Saint-Laurent, comme ça peut être un petit ruisseau. Nous, on allait sur le terrain, puis on travaillait sur un petit ruisseau qui s'appelle la rivière Lépine. Donc, c'est pourtant un petit ruisseau. Donc, c'est pour ça que 4500, je me suis demandé exactement où est-ce qu'on voulait en venir. Mais l'important, c'est qu'au Québec, on a plusieurs cours d'eau. Puis, comme le disait François Anctil en introduction, bien, il y a très peu de gens qui ont pris le temps vraiment de voir comment est-ce que la glace se formait, comment est-ce que la glace évoluait l'hiver, puis comment est-ce que la glace part au printemps sur la majorité de ces cours d'eau-là. Donc, la période de glace au Québec dure entre trois mois dans le sud du Québec à huit mois dans l'extrême nord du Québec. Donc, ça, c'est une période, bon, le nord est un peu méconnu. Je n'ai pas de cliché du nord, je suis désolé, mais je peux quand même vous en parler un peu. Mais tout de même, moi, je suis ici ce soir vraiment pour vous expliquer ce qui se passe durant cette période-là, donc de trois à huit mois par année, donc l'hiver québécois. Donc, le déroulement de la conférence, c'est assez simple en nombre de chronologiques. Je pars de la prise de glace à l'automne. Ensuite de ça, j'ai... ça, c'est à peu près la moitié de la présentation. Ensuite de ça, j'ai quelques minutes sur la période hivernale, et puis je termine avec la débâcle printanière ou hivernale, c'est selon. Donc, on commence par la dynamique de la prise de glace. Donc, je vous présente ici deux rivières. Donc, à gauche, vous avez la rivière Montmorency, donc qu'on va catégoriser comme une rivière à fortes pentes. Donc, une rivière à fortes pentes, dans le fond, ce n'est pas compliqué, c'est des rapides. C'est des remous, c'est des bulles, de la turbulence, etc. Tandis qu'à droite, on a une rivière qui est plus tranquille, qui est presque similaire à un lac, parce qu'il y a un écoulement vraiment qui est laminaire, qui est très lent. Donc, les phénomènes de glace vont être, tout au long de l'hiver, vont être vraiment différents à gauche et à droite. Donc, lorsque le temps froid arrive à la fin de l'automne, début de l'hiver, on a tout ce diagramme-là qui va expliquer un peu comment est-ce que la glace, comment est-ce que ces cours d'eau vont former un couvert de glace. Donc, je vais y aller étape par étape. Donc, on commence ici avec le premier type de glace que vous allez observer sur n'importe quel cours d'eau au Québec, quand il fait froid, c'est de la glace projetée. Donc, de la glace projetée, c'est quoi? C'est ça, tout simplement. Donc, de la glace projetée, c'est de l'eau qui est éclaboussée par les cascades, les rapides, tout ce qui peut projeter des gouttelettes d'eau dans les airs. À ce moment-là, l'eau des ruisseaux, des rivières n'est pas au point de congélation. Par contre, les objets environnants sont sous le point de congélation. Donc, il fait, admettons, moins 5 degrés Celsius et l'eau de la rivière est à 1 degré Celsius. Ils forment de la glace un peu comme si c'était du verglas. Donc, des espèces de carapaces de glace un peu partout sur des objets froids, comme ça. Également, un petit zoom. Donc, ça, c'est de la glace projetée qui s'est formée sur un rocher vraiment proche d'une cascade. Donc, la hauteur ici de l'image est d'environ 1 mètre. Donc, pour vous donner une idée, ça fait des beaux petits motifs. C'est de la glace qui peut être très, très transparente. Ensuite de ça, des glaçons. C'est intéressant parce que certaines cascades vont asperger des surfaces et puis ça va dégoûter, ça va former des glaçons. Ce qui est intéressant avec ces glaçons-là, c'est que leur base, donc leur partie inférieure, est beaucoup plus large que la partie supérieure qui les retient. Donc, c'est un peu le contraire de ce qu'on voit sur les toits des maisons. Ça, c'est tout simplement parce que la partie inférieure est plus éclaboussée que la partie supérieure. Donc, c'est l'argile. Quand ces glaçons-là arrivent au niveau de l'eau, ils vont former une espèce de sabot. Donc, ça, c'est une structure un peu bizarre. Dans le fond, c'est que l'eau est chaude. Donc, disons que l'eau est à 1 degré Celsius et puis là, le glaçon arrive, le glaçon qui est froid, puis il ne peut pas vraiment s'étendre dans l'eau. Donc, on va créer une espèce d'assiette horizontale à la surface de l'eau qui va s'étendre possiblement dans le sens du courant. Donc, ça, c'est des photos un peu artistiques, dans le fond, qui sont prises à l'automne. Et puis, ça donne des structures vraiment intéressantes. Également, sur le côté des rapides, parce que là, ce n'est pas des éclabousseuses nécessairement, mais plutôt des vagues. Donc, on peut également voir ça sur le bord des lacs. Lorsqu'il y a des vagues, une nuit froide, c'est qu'il y a des vagues à répétition qui vont déposer une couche d'eau sur des surfaces froides. Et finalement, ça, ça va former une carapace de glace sur les rochers. Donc, comme ici, sur la rivière Montmorency, sur le bord des rapides. Donc, ça, c'est vraiment la première glace qu'on voit sur la rivière Montmorency, sur toute rivière, dans le fond, sur la plupart des rivières du bouclier canadien. Donc, je reviens à ce diagramme-là. Donc là, le temps se refroidit encore. Et puis là, finalement, la plupart des cours d'eau, leur température va atteindre le point de congélation. Donc, dans les cours d'eau à forte pente, on va parler de production de phrasie. Donc, c'est un mot qu'on connaît peut-être. Bon, je vais expliquer un peu c'est quoi. Puis, du côté droit, donc, de la glace de rive. Donc, la glace de rive, j'explique ça en premier. C'est quoi la glace de rive? C'est tout simplement la glace qui se développe le long des rives. C'est assez simple. C'est que, dans le fond, sur un lac, la glace va se développer souvent en premier en l'absence de vent. Et puis, c'est une glace qui se propage très rapidement. Les cristaux de glace qui n'ont pas de problème, il n'y a pas de turbulence. Donc, les cristaux de glace qui se développent très rapidement. C'est le même concept ici, dans le fond, sur la glace de rive. C'est que les cristaux de glace vont migrer vers le centre du chenal. Et puis là, le centre du chenal, il y a des vitesses qui sont un peu plus élevées de courant. Donc, le courant étant plus élevé, la glace a un peu de misère à se propager dans le centre. Donc, la glace reste le long des rives. Tout simplement. La production de phrasie, c'est quoi? J'ai essayé, pendant mon doctorat, de prendre des photos de phrasie. Ça, c'est la meilleure. C'est pas incroyable. Dans le fond, le phrasie, je vais vous le décrire, dans le fond, c'est lorsque l'eau, la température de l'eau descend à 0 degrés Celsius. En fait, elle ne descend pas juste à 0. Elle descend sous le point de congélation, donc moins 0,02 degrés Celsius. Donc, l'eau est en surfusion. Il y a des cristaux de glace qu'on appelle les cristaux de phrasie qui se développent. C'est des petites aiguilles de quelques millimètres de longueur, très, très minces. C'est les premiers cristaux de glace qui vont se former. Ces cristaux de glace-là sont très, très collants, donc vont adhérer à n'importe quelle surface froide. Et parce que ça se développe dans un cours d'eau avec la turbulence, eh bien, les cristaux de glace, malgré qu'ils flotteraient, ils devraient flotter idéalement. Mais il y a tellement de turbulences qui sont constamment entraînées dans la colonne d'eau. Donc, ça forme une espèce de, bon, des particules un peu blanchâtres, comme de la turbidité, finalement. Et puis, quand certaines particules se rencontrent entre elles, vont se coller les unes sur les autres pour former les agglomérations qu'on voit qui sont un peu plus grosses. Donc, tout simplement. Donc, les rapides dans la rivière Montmorency, que je dis une zone de production d'eau phrasie. Et puis, au même site, je me retourne de côté, je prends la photo vers l'aval cette fois-ci. Et puis, c'est ça qu'on voit. Donc, on voit au centre du chenal tout l'eau phrasie qui est à la dérive. Donc, sur cette photo-là, vite, vite, je peux vous dire qu'il y a à peu près un 200 kg d'eau phrasie par seconde qui se déplace sur la rivière. Donc, c'est ce qui est produit dans les rapides. Et puis, sur les berges, vous voyez qu'il y a de la glace de rive. La glace de rive qui, non seulement, est formée de cristaux de glace thermique, mais également d'eau phrasie qui est venue se déposer dans la section lente, si on veut, puis qui a gelé en place. Donc, forme de la glace de rive. Et puis, tranquillement, c'est comme ça que cette section-là va se fermer, donc va créer sa glace au début de l'hiver. Donc, je reviens à ce petit diagramme. Les premiers couverts complets qu'on va voir apparaître sur les rivières au Québec, ça va être les couverts de glace flottant sur les rivières à faible pente. Donc, c'est ça vraiment, c'est là où est-ce qu'il y a le moins de turbulences, c'est là où est-ce que la glace peut se développer le plus rapidement. Donc, je vous présente ici une petite vidéo très simple. C'est une succession de photos. Et puis, ça montre une photo qui a été prise à chaque 4 jours environ. Et puis, qui monte, bon, ici, du frasier à la dérive. Ensuite de ça, un peu plus de frasier. La glace de berge va commencer à se former. Ici, la glace de rive qui se forme. Et puis, le chenal, tranquillement, qui va se rétrécir. Et puis, finalement, la couverture de glace va être complète. Il va rester une petite zone. Et ce qui est intéressant sur la dernière photo, c'est que le dernier endroit où est-ce que la glace s'est formée, bien, il y a une belle trace de motoneige juste là. Donc, le motoneigiste, après la neige, évidemment, ne savait pas que la dernière place qu'il avait gelée, c'était justement où est-ce qu'il passait. Donc, c'est l'endroit où la glace était bizarrement la plus mince. Donc, ça peut être assez dangereux à cette période-là de s'aventurer trop rapidement sur les cours d'eau qui viennent de geler. Donc, ça, c'est un processus qui est quand même relativement lent. C'est vraiment la rivière la plus lente que j'ai vue gelée pour cette vitesse-là. Il y a des rivières qui gèlent en une seule nuit, comme celle-là, donc un affluent de la rivière Etchemin. Et puis, finalement, ça, c'est une photo qui est prise en soirée, au coucher du soleil, donc une nuit de décembre qui commence. Et le lendemain matin, il y a eu production de phrasie dans certains rapides et toute cette section-là s'est couverte de glace en une seule nuit. Et cette glace-là, initialement, est assez mince, mais peut s'épaissir à une vitesse de 1 cm par heure, initialement. Et puis, plus elle va s'épaissir, plus la vitesse d'épaississement va ralentir. Dépendamment, évidemment, de la température de l'air. Donc, maintenant, je parlais de la production de phrasie dans la rivière Montmorency. Ça, c'est une vidéo qui est, dans le fond, un exemple de cette production-là. Donc, après une nuit froide, c'est ce qu'on peut voir. Dans le fond, une production de phrasie est quand même assez importante. Donc, ce vidéo-là, une estimation, c'est environ une demi-tonne de phrasie qui est produite à chaque seconde. C'est suite à une nuit d'environ moins 20 degrés Celsius. Donc, une bonne quantité de phrasie qui est produite. Et puis, le message que j'ai à passer avec ça, c'est tout simplement que, non seulement la phrasie peut former de la glace de rive, il peut également former un couvert de glace flottant sur certaines sections. Et puis là, dans le fond, ce que cette photo-là montre, c'est l'endroit exact où est-ce qu'à gauche, on a le phrasie qui arrive et à droite, on a le couvert de glace flottant qui se forme. Et le phrasie qui est à la dérive rencontre cet obstacle-là. Une partie du phrasie passe sous le couvert de glace. Par contre, il y a une autre partie qui vient s'accoter à la surface et qui contribue à ce qu'on appelle la propagation frontale du couvert de glace vers l'amont. Ce processus-là peut s'étendre sur plusieurs kilomètres, plusieurs mètres, dépendamment de la morphologie locale du cours d'eau. Le photo aquatique, donc pris un peu à bout de bras avec une caméra aquatique. Ici, je veux seulement parler des conditions, l'habitat du poisson, qu'est-ce qui se passe un peu sous le couvert de glace. C'est assez simple. Sous un couvert de glace flottant pendant tout l'hiver, la température de l'eau est de 0,00 degrés Celsius, point final. Et puis, en général, on parle de l'eau la plus claire que vous allez voir dans ce cours d'eau-là. Donc, l'eau est très, très claire sous un couvert de glace habituellement en hiver parce que le débit est très, très bas. Donc, c'est vraiment, il y a très peu de turbidité, très peu d'apport de sédiments. Donc, une eau très claire. Le taux d'oxygène dissous pour les poissons, les entités qui vivent sous le couvert de glace dans le lit de la rivière, le taux d'oxygène dissous va demeurer assez élevé, mais va graduellement diminuer dans certains cours d'eau durant tout l'hiver. Ça, c'est à cause justement du manque, le contact entre l'air et l'eau. Donc, il y a un couvert de glace entre les deux. Il y a un manque d'échange gazeux. Donc, c'est assez simple pour un couvert de glace flottant. Maintenant, un petit détail ici. Le phrasie qui continue à être formé dans les rapides ici, qui demeure libre de glace, rencontre le couvert de glace flottant dans certaines sections et puis va passer sous ce couvert de glace-là, donc en majorité, puis va former ce qu'on appelle des barrages de phrasie. Les barrages de phrasie, on ne peut pas les observer. Ils sont sous le couvert de glace. C'est très difficile de les détecter. Par contre, on peut savoir où est-ce qu'ils sont seulement avec la morphologie, seulement avec le type d'écoulement. Et puis, publié en 1981, donc ça, c'est à mon âge, Michel et Drouin qui ont publié des mesures qui ont été effectuées sur la rivière Lagrande qui montrent que sur 20 kilomètres de rivière Lagrande, on avait un barrage de phrasie sous le couvert de glace flottant qui avait une épaisseur d'environ... qui avait une épaisseur maximale de 20 mètres. Donc, il y avait 20 mètres de cristaux de glace d'accumulé sous le couvert flottant. Évidemment, toute ça, toute cette force-là, ce phrasie-là a une force de flottaison qui appuie sur le couvert de glace flottant qui contribue possiblement à le faire briser. Cet hiver, sur la rivière Montmorency, on a mesuré 4 mètres de phrasie à un endroit. Donc, c'est pas seulement à la grande qu'on trouve ça. Ça peut être un peu partout au Québec. Donc, le secret pour former un barrage de phrasie, c'est tout simplement du temps froid et des sections de rivière qui demeurent ouvertes pendant une partie de l'hiver. Donc, maintenant, je saute plus à ma spécialité, c'est-à-dire que j'ai passé beaucoup de temps dans mon doctorat à documenter les cours d'eau à fortepente. Donc, qu'est-ce qui crée le couvert de glace sur les cours d'eau à fortepente? Première étape, la glace de fond, que je vais expliquer. Ensuite de ça, des barrages de glace. Non pas des embarques, mais bien des barrages de glace. Et puis, finalement, un couvert de glace qui n'est pas flottant, qui est plutôt considéré comme étant suspendu. Donc, je vous explique qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Donc, ce que j'ai dit dans les cours d'eau à fortepente, c'est que la première glace, c'était de la glace projetée, donc sur les berges, sur les rochers qui émergent au centre du chenal. Donc, symbolisé par la glace bleue, qui est une glace, dans le fond, qui est très transparente, très solide. La température de l'eau, à ce moment-là, est au-dessus du point de congélation, possiblement. Et vient une vague de froid, qu'on appelle. Donc, au Québec, on aime ça, les vagues de froid. On descend en mois de décembre, janvier. Et puis là, on a de la glace de fond qui apparaît, qui est symbolisée par le bleu pâle sur ce diagramme-là. Donc, la glace de fond, dans le fond, c'est quoi exactement? Je vous montre quelques photos. Vues d'au-dessus de l'eau, à vol d'oiseaux, ça ressemble à ça. Un aspect blanchard, donc le fond de la rivière qui était foncé est devenu pâle. Et puis, le niveau d'eau a augmenté. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le fond, ça, c'est une photo aquatique qui montre que la glace de fond, ça a une apparence, c'est un peu comme la neige mouillée. C'est un peu comme si vous faites une balle de neige, vous l'imbibez d'eau et puis vous la mettez dans le fond de votre bain. Ça ressemble à ça. Ça adhère au rocher. Dans le fond, c'est des cristaux de glace qui finalement s'adhèrent, qui adhèrent entre eux, qui adhèrent sur des surfaces froides. Également, c'est une espèce de matrice un peu comme une éponge. Donc, les cristaux de glace qui vont dériver dans la colonne d'eau vont être interceptés, vont contribuer à l'épaississement de cette espèce de manteau-là. Et puis, ça va couvrir éventuellement une fine couche, couche épaisse. Bon, tout le lit de la rivière à certains endroits. Ce qui est également intéressant, c'est qu'à certains endroits, la glace de fond va grandir plus vite qu'à d'autres places, donc va vraiment s'accumuler plus vite qu'à d'autres places et va émerger à la surface des cours d'eau. Et puis, ça, c'est une photo aquatique. Donc, si je sors la caméra de l'eau, ça donne ça. Donc, c'est une île de glace qu'on appelle, c'est une espèce de... Bon, c'est la glace de fond qui a émergé et qui a créé une espèce de carapace de glace solide, comme la glace bleue que je symbolisais sur mon diagramme. Donc, c'est une glace qui est très solide. Et ça, c'est ça qui va commencer à former les barrages de glace. Donc, on passe maintenant de ça. Ici, en pointillé, on voit que c'est à le niveau d'eau initial. Donc, le niveau d'eau a augmenté parce qu'on a un refoulement qui est causé par, justement, la présence de glace de fond. Et puis là, la deuxième étape, la troisième étape, pardon, c'est la température de l'eau qui revient au point de congélation, exactement 0,00 degrés Celsius. Et là, vous avez la glace bleue foncée, donc les espèces de carapaces de glace très solides qui vont se mettre à croître. Et vous avez également la glace de fond qui, là, va occuper une énorme partie, une énorme ratio de la colonne d'eau. Donc, ça va vraiment saturer le cours d'eau en glace. Et puis, l'eau va se trouver des tunnels à travers ça ou par-dessus ces barrages-là. Donc, une photo aquatique qui montre vraiment la quantité de glace de fond qui est produite. On ne distingue même plus, dans le fond, le lit de la rivière. Et puis, lorsque certaines îles de glace vont émerger, vont contribuer à fermer cette section-là. Donc, vont créer vraiment un blocage qui va créer une espèce de petit réservoir. Donc, c'est un barrage de glace qui se développe, qui crée une zone d'écoulement tranquille. Et puis, derrière cette zone-là, ici, vous voyez qu'il y a une espèce de... À droite de la photo, vous voyez le lit de la rivière qui est foncé. Mais toute la partie centrale, la partie gauche, le lit est couvert de glace de fond. Donc, le lit est blanc. Et puis, éventuellement, lorsque la vitesse de l'eau va diminuer à cause du barrage de glace, bien là, le couvert de glace flottant, le couvert de glace de surface va se former. Donc, une succession de barrages de glace qui peut se développer. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est qu'une rivière qui était composée de rapides, donc une pente qui était constante, va maintenant former une espèce de morphologie en marche d'escalier. Et c'est comme ça que le cours d'eau va réussir à geler. Les barrages qui peuvent être assez hauts, donc ça, sur un petit ruisseau, qui initialement était d'une largeur d'environ 2 mètres, maintenant, il est devenu large de 5 mètres. Donc, ça peut créer des inondations, ces barrages-là. Les barrages grandissent à une vitesse d'environ, ce qu'on a mesuré, c'est un demi-centimètre par heure à 3 cm par heure. C'est pas énorme, mais 3 cm par heure multiplié par une nuit de, disons, 15 heures en décembre, ça fait quand même presque un demi-mètre en une seule nuit, possiblement. Donc, vous vous couchez, il n'y a pas de barrage de glace, vous vous réveillez, puis votre ruisseau, bon, finalement, il y a un demi-mètre de plus de niveau d'eau. Donc, c'est pas rien. Les barrages de glace sont composés de glace de fond, mais également de cette glace-là qui est très dure, qui s'appelle, qu'on appelle le glaçage. Dans le fond, c'est tout simplement le niveau d'eau qui monte, qui inonde une surface froide, ça peut être un rocher, ça peut être de la glace, et qui va geler. Et puis, le niveau d'eau qui continue à monter et qui inonde de nouveau la surface, et puis ça crée ces couches-là. Ces couches-là ont à peu près une épaisseur d'un demi-centimètre en moyenne. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut se développer en une seule nuit, encore une fois. Ici, on voit sur cette photo-là, c'est vraiment la partie de gauche, c'est la partie glace de fond où est-ce que l'eau coule par-dessus le barrage, et puis à droite, il y a beaucoup moins d'eau qui coule, et puis ça réussit à geler et puis à faire cette espèce de petit profil-là. C'est des petites marches d'un demi-centimètre. Et puis, tranquillement, ce processus-là continue, et tant qu'il fait froid, ce processus-là continue. Donc, ce qui est intéressant, c'est que plus la vague de froid est longue, plus vous risquez d'avoir des débordements de cours d'eau avec ce processus-là. Ce qui est également intéressant, ça, j'ai pris ça dans la rivière Momorancy, dans la forêt Momorancy, donc je me suis déplacé un peu plus loin de mon terrain de jeu au mois de novembre passé, puis ça crée... Les barrages de glace, ce qui est intéressant, c'est que non seulement crée un blocage en largeur, mais également vont se déplacer dans le sens du courant. Ici, c'est comme une espèce de flèche, un barrage de glace en forme de flèche qui pointe vers l'aval, et puis ça crée comme une espèce de fontaine, et puis l'eau coule de tous les côtés. Donc, je trouvais ça pas mal joli, ces processus-là. Également, au même endroit, un peu plus loin, de l'eau qui s'écoule, non pas dans le sens du courant, mais latéralement, donc ça coule dans tous les sens. Donc, quand les barrages de glace se forment, vous ne reconnaissez pas votre rivière. Dans le fond, c'est une rivière dans l'île Laurentienne. C'est souvent le cas. Certains barrages comme celui-là atteignent un mètre assez rapidement lors d'une vague de froid, un mètre de haut. Ici, sur la rivière Montmorency, une soixantaine de mètres de largeur, un barrage un peu diagonal qui contribue vraiment à fermer toute la section. Ce barrage-là a une hauteur nette d'environ un mètre, et puis je vais vous montrer le résultat que ça fait après la prise de glace un peu plus loin dans la présentation. Donc, là, j'ai parlé des barrages qui grandissent. Maintenant, je n'ai pas montré encore de couverts de glace dans les rapides. Donc, on passe de cette étape-là ici à une étape où la vague de froid se termine, ce qui ne veut pas dire qu'on tombe dans une vague de chaleur, si on veut. Ce n'est pas un redout, c'est seulement que la vague de froid se termine. Donc, là, à ce moment-là, température de l'air qui remonte, disons, à moins 5 degrés Celsius avec un ensoleillement moyen. Et puis, juste ça, ça va contribuer à faire fondre une partie de la glace de fond. Le niveau d'eau va redescendre. L'eau va se frayer un chemin sous les barrages de glace, sous la glace de fond. Et puis, finalement, la chaleur qui est produite au niveau du lit va faire fondre toute la glace de fond qui est la plus basse et va laisser le couvert de glace. Toutes les structures de glace qui ont été produites vont demeurer supportées par les rochers émergents qui se trouvent dans le cours d'eau. S'il n'y a pas de rochers émergents, il va tout simplement avoir un effondrement de ces structures-là dans l'eau. Donc, on passe, comme je le dis, de cette étape-là où est-ce que, là, on a un couvert de glace au-dessus de la tête, une photo aquatique, on commence à avoir le lit de la rivière, la glace de fond commence à fondre et puis, très rapidement, on passe à cette étape-là où est-ce que, là, l'eau est partie. On a un couvert de glace au-dessus de la tête. C'est un couvert qui est vraiment appuyé sur les rochers un peu partout et puis, l'eau qui coule maintenant librement sous cette espèce de toit de glace-là. Et puis, quand je dis que c'est un écoulement libre, c'est-à-dire que la glace n'est plus en contact avec l'eau. Donc, l'eau peut être à 0,5, 1 degré Celsius et la glace ne fondera pas nécessairement. Donc, c'est quelque chose vraiment qu'on a vu à plusieurs endroits, que ce soit sur la rivière Montmorency, que ce soit sur d'autres cours d'eau, plus petits, plus gros, tant que c'est des rapides vont former ce type de glace-là. Également, ce qui peut se passer, il y a une espèce d'île de glace ici qui est supportée par, je dirais, trois rochers qui demeurent un peu isolés du reste. Ça, je vais montrer une photo plus tard. Vous allez voir comment cette structure-là va fondre au printemps. Lorsque le niveau d'eau descend, lorsque ce redout-là, ça peut faire des structures qui ressemblent à ça. C'est tout simplement, ça, c'est créé par le fait qu'il y a eu probablement une nuit froide avec une journée un peu plus chaude et puis la descente, la relâche du niveau d'eau, si on veut, l'eau qui est libérée des barrages de glace est redescendue par étapes. C'est ce qui a créé ça. Également, même idée ici, donc une espèce de glaçon que je l'ai en trois étapes qui est très fragile, mais parce que le courant, cet endroit-là, ne déplace pas latéralement cette structure-là, bien, ça reste en place. Donc, ici, ça, c'est le couvert de glace suspendu tel que vu en hiver. Donc, c'est un couvert qui, contrairement sur les rivières à faible pente, on a un couvert qui est très, très égal, comme sur un lac. Ici, dans les rapides, c'est un couvert qui est très chaotique. Il y a des endroits qui sont très fragiles où est-ce qu'on ne peut même pas marcher. Et puis, il y a des endroits où il y a des endroits qui pourraient probablement supporter un tracteur. Et puis, c'est très difficile justement de savoir où est-ce qu'on se trouve. On ne sait pas ce qu'on a sous les pieds. Idéalement, on pourrait suivre les traces de chevreuil, mais parfois, j'ai déjà vu des traces de chevreuil qui aboutissent dans un trou. Donc, même les chevreuils s'y perdent un peu dans cette espèce de chaos-là. Ça, c'est une photo qui a été prise il y a quelques semaines. On a tenté de mesurer le niveau du couvert de glace. Et puis, juste en déposant une petite perche, j'ai mis un poids d'environ une livre sur la glace. Et puis, tout s'est effondré. Et puis, l'eau coulait un mètre plus bas. Donc, j'étais content de ne pas mettre le pied là. Ce barrage de glace-là avait une hauteur nette d'environ deux mètres. Donc, ce n'est pas rien. C'est un petit ruisseau. Encore une fois, dans les Laurentides. Donc, tout le processus que je viens d'expliquer là, il est résumé dans ce vidéo-là. C'est un vidéo qui, encore une fois, va très vite. C'est des images qui ont été captées par une caméra automatique. Et puis, ça montre qu'environ en cinq jours, ce couvert de glace-là va se développer. Et ça va quand même assez rapidement. Donc, il va y avoir premièrement un barrage de glace qui va se développer au bas de l'image. Et à chaque nuit, ce barrage-là va grandir. Et puis, il y a de la glace de surface qui va se développer derrière. Et puis, finalement, bon, il y a eu un peu de neige entre-temps, mais tout ça pour dire que finalement, ce couvert de glace-là, donc, il y a une augmentation du niveau d'eau ici d'environ une quarantaine de centimètres. Et puis, ça se termine avec la perforation du barrage et le couvert qui est demeuré suspendu au-dessus du niveau d'eau. Et comme il n'y avait pas de rochers émergés à cet endroit-là, c'est partiellement effondré sous son propre poids. Donc, ça, c'est vraiment six ou sept jours du mois de décembre 2012. Et puis, c'est ce qui se passe sur la plupart des ruisseaux de ce type-là lors de la prise de glace. Donc, en résumé un peu de la prise de glace, donc la période, le début de l'hiver, en général, dans les cours d'eau, on a une relation entre le niveau et le débit qui est une ligne comme ça. Donc, ça, ça peut s'appliquer à n'importe quel ruisseau, rivière. C'est-à-dire que plus le débit augmente, plus le niveau augmente. Mais à un certain moment, on atteint presque un plateau. Mais ça, c'est une courbe qui s'applique possiblement à la plupart des cours d'eau. Et puis, on a un seuil d'inondation qui est important. Dans le fond, ce seuil d'inondation-là, c'est la hauteur des berges. Au-delà de ce débit-là, au-delà de ce niveau-là, bien, vous allez avoir des inondations de l'eau qui va se mettre à s'écouler sur ce qu'on appelle la plaine inondable. Et puis, ce qui est en bleu ici, dans le fond, c'est qu'il y a très bas débit à l'automne, pendant la prise de glace. Donc, le débit est bas, mais le niveau d'eau peut quand même être très haut. Donc, vous pouvez vous trouver non pas le long de la ligne rouge, comme c'est le cas en été ou au début de l'automne, mais n'importe où dans cette zone bleue-là. Donc, c'est très difficile de savoir c'est quoi le débit de votre cours d'eau. Et puis, il peut également y avoir des inondations par temps froid à très bas débit. Donc, on voit que le seuil d'inondation ici est atteint, même si le débit est très loin du débit normal d'inondation. Donc, au Québec, on a des dates de développement d'un couvert. Donc, un couvert de glace complet sur la plupart des cours d'eau va se développer dans le nord du Québec aux alentours du 15 novembre, peut-être un peu avant. On descend plus au sud, donc au nord du lac Saint-Jean, 1er décembre. Les Laurentides, 15 décembre, ici, à Québec. Autour du 1er janvier, la rivière Montmorency va geler, donc ça correspond à peu près à ça. Dans le sud du Québec, ça va être un peu plus tard. Donc, ça, c'est des données qui ont été compilées dans les années 80. Donc, ce sera intéressant maintenant de voir ce qui se passe avec ces lignes-là. Est-ce que se sont déplacées vers le nord avec le réchauffement climatique, possiblement. Donc, maintenant, la période hivernale. Je reviens à mes mêmes deux cours d'eau. Donc, à gauche, le cours d'eau avec sa forte pente et son couvert de glace, non seulement à moitié effondré, donc partiel, mais également, à droite, le couvert de glace flottant. Et puis, c'est quoi un hiver au Québec? Dans le fond, c'est un redoux, vague de froid, tempête de neige, vague de froid, redoux, etc. Donc, une espèce de succession normale. Et puis là, dans le fond, quand il y a un redoux, les couverts de glace flottant ne réagissent pratiquement pas. Donc, l'eau sous la glace demeure exactement au point de congélation. Il y a même une légère fonte qui peut s'opérer, mais en gros, l'effet n'est pas dramatique, surtout dans le milieu de l'hiver. Lorsqu'il y a une vague de froid, on appelle ça un épaississement thermique. La glace va s'épaissir. Les cristaux de glace vont migrer vers le bas, donc il va y avoir un épaississement. Lorsqu'il y a une tempête de neige, la neige, l'accumulation de neige sur le couvert flottant va s'appuyer, va peser sur le couvert flottant. Il y a de l'eau qui va remonter par les nombreuses fissures. Il y a tout le temps des fissures sur les couverts de glace. Il va inonder la neige, il va créer de la neige qui est imbibée, donc la slosh. Et finalement, la vague de froid suivante va faire geler cette neige imbibée-là, va créer ce qu'on appelle de la glace de neige. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble un bloc de glace typique sur nos rivières, même sur nos lacs. Ça ressemble à ça. Ça, c'est environ 60 cm de haut. Et puis, on a environ 30 cm de glace thermique. Donc, c'est une glace qui est très transparente. Habituellement, ici, elle est noire parce qu'il n'y a pas de lumière qui entre sous ce bloc-là, mais c'est une glace qui est très transparente. Et puis, en haut, on a la glace de neige qui est composée vraiment de cristaux de neige qui ont été gelés ensemble avec de l'eau entre les cristaux. Un autre exemple, ici, qui a été pris dans un embak. Donc, on parle d'environ un 10 cm de glace très transparente thermique qui est surmontée d'environ 45 cm de glace de neige. Donc, ça, c'est quelque chose de très typique qu'on va observer. Et c'est toujours comme ça, glace de neige par-dessus la glace thermique. Donc, c'est une signature très typique. L'épaisseur maximale d'un couvert de glace flottant au Québec va varier en fonction du climat, de l'intensité et du froid. Près de 2 mètres, possiblement, dans le nord du Québec. Et puis, lorsqu'on descend, donc, au nord du lac Saint-Jean, environ 1 mètre. Et puis, dans le sud du Québec, au maximum, on va parler de 50 cm. Donc, ça, c'est l'épaisseur de glace sur les rivières, sur les lacs en moyenne, telles que compilées, encore une fois, dans les années 80. Donc là, la tendance serait possiblement à la baisse. Maintenant, les cours d'eau à forte pente. Le redoux va réchauffer l'eau. Donc, l'eau va se réchauffer. En réchauffant l'eau, en ayant de l'air un peu chaud, ce qu'on va avoir, c'est que la glace suspendue, le couvert de glace qui est supporté par les rochers va ramollir, va s'affaiblir, va possiblement s'effondrer. Lors d'une vague de froid, on va redescendre au point de congélation, possiblement plus bas. Et on va produire de la glace projetée et possiblement même de la glace de fond. Donc, le processus de construction des barrages de glace peut recommencer selon les conditions du cours d'eau. Lorsqu'il va y avoir de la neige, par contre, ici, on ne va pas parler d'épaississement, mais bien d'effondrement. Donc, la neige qui a un poids va contribuer à l'effondrement des plaques de glace les plus faibles. Et ce qui est intéressant ici, c'est que parce que la neige va réchauffer, va contribuer à isoler le chenal, l'eau va pouvoir se réchauffer un peu plus et va faire fondre les blocs de glace qui vont tomber dans l'eau. Et puis, vague de froid subséquente, évidemment, parce que le couvert de glace est souvent partiel, comme c'est le cas dans le sud du Québec, à ce moment-là, il peut y avoir un contact assez élevé entre l'eau et l'air. Donc, une vague de froid assez intense va, encore une fois, reproduire de la glace. Donc, ici, sur cette photo-là, c'est un couvert de glace qui est d'environ deux centimètres d'épais qui s'est tout simplement effondré sous son propre poids lorsque l'eau s'est retirée. Donc, ça, c'est un exemple. Ici, la glace projetée qui va se développer au niveau de l'eau. Donc, on voit ici, à gauche, donc, un couvert de glace suspendu qui s'est affaissé en partie et puis l'eau est en contact avec l'air. Et puis, quelques jours après, il y a une carapace de glace qui s'est formée exactement au même endroit. Donc, les gouttelettes d'eau ont tranquillement contribué à refermer le couvert de glace. Donc, c'est une espèce de lutte sans fin entre la chaleur produite au niveau du lit de la rivière et le froid qui tente de se créer un couvert de glace, finalement. Ce qui est intéressant ici, c'est cette espèce de carapace de glace qui va tenter de fermer les rapides qui sont demeurés ouverts. Donc, il y a certains rapides où il n'y a pas assez de glace, il n'y a pas assez de rochers émergents. Donc, à ce moment-là, la glace n'a pas d'appui, donc casse continuellement et puis, c'est plutôt cette espèce de glace-là, la surface de l'eau qui va contribuer à compléter le couvert de glace et sous l'eau, ça ressemble à ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des espèces de vagues sous le couvert de glace et ça, c'est tout simplement témoin de la vitesse de l'eau, donc les turbulences dans l'eau qui créent ces espèces de motifs-là sous le couvert de glace. On voit ici, en haut de la photo, c'est un endroit où la glace ne s'est pas encore formée. Et puis, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pu prendre ma photo. Ici, un bon exemple d'effondrement sous le poids de la neige. Donc, la neige, tempête de neige et le lendemain, bon, on voit qu'il y a des endroits sur la rivière Montmorency où est-ce que le couvert de glace s'est effondré. Donc, ici, on parle d'un trou d'environ d'une dizaine de mètres carrés. Maintenant, je passe à une période qui est souvent d'un grand intérêt. C'est la dynamique de la débâcle, dans le fond, la débâcle printanière. La débâcle, c'est une espèce d'équilibre entre le débit et la dégradation de la glace. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que lorsque la glace est très peu dégradée, comme c'est le cas, disons, au début du mois de mars dans le sud du Québec, bien, ça prend un débit qui est très élevé pour créer ce qu'on appelle une débâcle qui est hâtive. Tandis que si on se déplace à la fin avril et puis que le débit n'a toujours pas augmenté, bien, le soleil a fait son effet, le soleil a dégradé la glace. Donc là, on va parler d'une débâcle tardive, ce qui est le cas dans les lacs, parce que dans les lacs, il n'y a pas de courant. Donc, une débâcle qui est tardive dans les lacs. Une débâcle hâtive, c'est également une débâcle hivernale, si on veut. Donc, ça, c'est un peu les scénarios qu'on va avoir. Donc, plus une débâcle est hâtive, moins il y a de dégradation et plus il y a des risques élevés d'embâcle qui peuvent créer des inondations, des dommages. Et si on parle d'une débâcle tardive dans le sud du Québec, donc fin avril, à ce moment-là, il y a très peu de problèmes d'embâcle. Et puis ça, c'est dû justement à la détérioration élevée de la glace. Donc, lorsqu'il y a un redout progressif, donc on passe, disons, de moins 5 à 0 degré Celsius, le temps des sucres, donc 2 degrés le jour, moins 5 la nuit, détérioration et fond de la glace dans les cours d'eau à faible pente et puis des effondrements qui continuent à s'opérer dans les cours d'eau à forte pente. Donc, on va voir de plus en plus d'eau dans les cours d'eau à forte pente tandis que les cours d'eau à faible pente vont demeurer initialement couverts de glace. La détérioration de la glace ressemble à quoi? C'est tout simplement que les rayons du soleil contribuent à faire fondre les liens entre les cristaux qui forment le couvert de glace. Donc ici, ça, c'était de la glace thermique qui était initialement très transparente et puis maintenant, c'est devenu des espèces de bâtonnets de glace qui sont séparés les uns des autres, très fragiles et lorsque le débit augmente, c'est très facile de briser ce couvert de glace-là. Un autre exemple, c'est ça ici, donc des couches de glaçage les unes sur les autres qui se sont dégradées et puis ça, c'est une photo dans le fond qui est prise d'un bloc de glace sur les berges d'une rivière et qui montre vraiment que la glace, on peut la détacher avec nos ongles. C'est une glace qui offre très peu de résistance à la destruction, si on veut. Donc, j'avais montré précédemment une île de glace qui était supportée par des rochers. Au printemps, sur les cours d'eau à Fortepente, c'est intéressant de voir que ces espèces d'îles qui sont en équilibre sur un rocher qui est plus ou moins rond vont commencer à fondre plus d'un côté que de l'autre, donc vont commencer à pencher. J'appelle ça le mode titanique. Des fois, ça se stabilise et puis ça reste en place. Donc, s'il y a une petite vague de froid pendant le mois de mars, pendant le mois d'avril, cette espèce de forme-là va demeurer en place pendant quelques jours et puis lorsque le débit va augmenter, ça va être soulevé, ça va être entraîné vers l'aval et puis le processus de fondre va être enclenché. Donc, redoux progressifs qui mènent à une crue printanière. Par contre, ce qui amène à une crue beaucoup plus rapidement, c'est un redoux soudain ou une pluie soudaine, un ensoleillement intense. L'année passée, donc en 2012, on a eu un ensoleillement intense avec un redoux 20-25 degrés Celsius dans le sud du Québec et puis la glace était encore en place. Donc ça, ça a créé une crue record dans plusieurs cours d'eau. Également, cet hiver, on a eu des pluies, des pluies qui ont créé des débâcles. Également, qui mènent à une crue, donc à une mobilisation du couvert de glace. Paradoxalement, il y a certains couverts de glace qui semblent résister à la crue pendant quelques heures. Donc ici, on parle d'un couvert de glace suspendu et puis le débit a augmenté, mais il n'a pas fait assez chaud et ce barrage de glace-là résiste à la crue et l'eau coule tout simplement par-dessus. La conséquence de ça, c'est que si le niveau d'eau était très élevé lors de la prise de glace, eh bien là, il y a de l'eau qui coule par-dessus ce niveau de glace-là qui était très élevé. Donc, il y a un risque d'inondation additionnel dans ces cours d'eau-là si le couvert de glace résiste, ce qui était le cas ici. Également, un couvert de glace flottant, il y a des endroits qui résistent plus que d'autres. Donc, il y a un petit pic de cru ici qui a passé par-dessus une section de couvert de glace flottant. Le couvert de glace flottant qui est un peu brunant sur cette photo-là, donc c'est difficile à voir, mais les blocs de glace que vous voyez sont en fait appuyés sur un couvert de glace flottant et il y a une partie du débit qui passe par-dessus le couvert de glace et une partie du débit qui passe en dessous. Donc ça, ça peut arriver. Mais, en général, on va parler de la mobilisation des glaces et de la boucle qu'on appelle, bon, la boucle entre les trains de glace et les embacles. Donc, comment je peux expliquer ça? C'est assez compliqué. cette boucle-là, bon, qui va éventuellement mener au départ des glaces. Dans certains cas, les glaces sont mobilisées. Il y a ce qu'on appelle un train de glace et le départ des glaces suit. Et puis, on a une débâcle qui est très simple, qui est plutôt... Il n'y a pas trop de préoccupations pour les riverains. Par contre, lorsque la boucle entre les trains de glace et les embacles se répète, ce qui peut arriver plusieurs fois, cinq, six fois, à ce moment-là, il y a beaucoup plus de stress du côté de la sécurité publique. Ici, ça, c'est une photo satellite. La ligne en jaune, c'est la rivière Hedchemin, symbolisé, donc le couvert de glace symbolisé en jaune de la rivière Hedchemin, la ville de Saint-Henri qui est du côté droit, Saint-Henri-de-Lévis, donc du côté droit de la photo. Et puis, le graphique ici, c'est l'hydrogramme de rupture du couvert de glace l'année passée, en 2012, 17 mars au 23 mars, donc des banques hâtives. Et puis, ce qui est intéressant ici, si vous me suivez, donc à 30 mètres cubes par seconde, le 18 mars, vous aviez déjà certaines sections de la rivière qui étaient libres de glace. Évidemment, lorsque la glace se mobilise à certains endroits et qu'il y a d'autres endroits où est-ce que la glace résiste, entre les deux, il y a nécessairement la formation d'un embarque de glace. Il y a nécessairement les morceaux de glace à la dérive qui rencontrent un couvert de glace résistant vont s'accumuler contre le couvert de glace. Donc, les embarques sont symbolisés en rouge ici. Donc, initialement, des petits embarques. Ensuite de ça, le lendemain, le débit qui augmente à 100 mètres cubes par seconde, un grand bout de rivière qui se libère de ces glaces, coule vers le fleuve Saint-Laurent, donc qui est situé à gauche en haut de la photo. Et puis, ce couvert de glace en amont de la ville de Saint-Henri qui demeure en place pendant une journée additionnelle ou même deux jours additionnels. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que là, pendant ce temps-là, il y a un embarque qui s'est formé. Donc là, les autorités sont sur un pied d'alerte. Pendant la nuit, le débit diminue encore un peu et finalement, ça va être à 150 mètres cubes par seconde que cet embarque-là va être déplacé et à 150 mètres cubes par seconde que là, le débit, la rivière va être libre de ces glaces. Donc, la débarque s'est opérée en 2012 entre 30 et 150 mètres cubes par seconde et tant qu'on n'a pas atteint 150 mètres cubes par seconde, il y a des embarques qui peuvent grandir ou demeurer en place. Il y a des résinondations. Un embarque, c'est quoi? Donc, je parle des embarques. C'est quoi exactement les embarques? C'est par définition une accumulation de blocs à la surface de l'eau qui crée une restriction à l'écoulement. Donc, symbolisé par ça ici, donc, la petite flèche en bleu, c'est le niveau d'eau initial. À droite, un couvert de glace très épais, très résistant. Un petit bloc de glace qui arrive à la dérive et qui rencontre avec tous ses amis ici le couvert de glace résistant. Malgré la pression de l'eau, ce couvert-là résiste. Le niveau d'eau, maintenant, augmente à la ligne pleine. Donc, il y a un risque d'inondation. Le niveau d'eau peut augmenter lors de la formation d'un embarque à raison de plus d'un mètre en une demi-heure. Ça peut être... Il y a vraiment des vitesses de niveau d'eau qui augmentent très, très rapidement et qui ont été mesurées dans la littérature sur la glace de rivière. Et puis ça, ça peut demeurer en place aussi longtemps que l'embarque ne se dégrade pas ou qu'il n'est pas déplacé par une onde de cru. On appelle ici le pied de l'embarque la partie qui est appuyée sur un obstacle, tel qu'un pilier de pont, par exemple, ou un couvert de glace, et la tête de l'embarque qui reçoit les blocs de glace qui arrivent de l'amont. Donc, un exemple de pied d'embarque, c'est ça ici sur la rivière Montmorency cet hiver. Donc, un train de glace qui a un peu défoncé un couvert de glace en place et qui finalement s'est arrêté à cet endroit-là, juste à l'endroit où il y a un pont au-dessus de la rivière. Donc, parfait pour prendre une photo. Cet embarque-là est encore en place à l'heure où on se parle. Donc, il a été pris... C'est une photo qui a été prise, je pense, le 1er février. L'embarque est encore là deux mois plus tard. Au pied de l'embarque, vous allez voir ce genre d'amoncellement-là, donc des blocs de glace qui viennent d'être cassés, qui ont des amoncellements, donc les blocs de glace les uns par-dessus les autres. Plus un embarque est haut au-dessus du niveau d'eau, plus il y a des chances qu'il soit profond. Donc, cet embarque-là, il n'y a aucun doute qu'il est à côté sur le lit de la rivière et l'eau finalement tente de circuler entre les blocs de glace. Donc, c'est ça qui crée une grande restriction à l'écoulement et donc une augmentation du niveau d'eau qui peut être dangereuse pour les riverains, pour les installations. Ce bloc de glace-là, comme on voit la partie inférieure, glace thermique, très transparente, très peu de dégradation, donc je peux vous dire que cet embarque-là, juste avec la photo, c'est un embarque, c'est une débarque qui a été hâtive parce qu'il y a peu de dégradation de la glace thermique qui est demeurée très transparente. Donc ça, ça a été pris également cet hiver lors du même embarque. Comme je l'avais montré, les embarques, ce n'est pas juste sur les grosses rivières, ça peut être sur ici, une petite rivière, donc le bras qui se jette dans la rivière est de chemin. Également sur un petit ruisseau. Moi, j'ai déjà vu ça, un ruisseau qui a un bassin inversant d'un demi-kilomètre carré et qui a fait un embarque avec la neige qui a accumulé lorsque l'onde de cru s'est propagée. Donc, il peut y avoir des embarques sur n'importe quel type de cours d'eau, pratiquement n'importe quel endroit, lorsqu'il y a, évidemment, le débit qui augmente. Lors de la relâche maintenant d'un embarque, donc là, on a la formation d'un embarque, la relâche d'un embarque, c'est très, très dynamique. Non seulement on a un train de glace, on a également une vague qui est libérée par le mouvement de l'embarque qui se met justement en marche. Et puis, j'ai montré ce graphique-là précédemment. Donc, lorsqu'on est arrivé à 150 m3 par seconde, l'embarque a été déplacé et a créé cette vague-là qui a presque atteint 300 m3 par seconde qui a été mesurée à la ville de Saint-Henri par le Centre d'expertise hydrique. Donc, on parle d'un débit qui a pratiquement doublé en 15 minutes à la suite du passage de cette vague de rupture d'un embarque. Ce vidéo-là, c'est un vidéo qui a été tournée au Zoo de Saint-Félicien l'année passée, donc le 21 mars 2012, et puis qui montre que, dans le fond, c'est un embarque qui commence à se déplacer, donc qui pousse sur le bloc de glace qu'il retient. Ça, c'est quelques secondes après la relâche d'un embarque. Des vitesses très élevées d'environ 5 mètres par seconde au centre du chenal. Puis, vous voyez les blocs de glace qui s'entrechocke, qui entrent en collision avec les berges, qui soulèvent beaucoup de sédiments. C'est pour ça que l'eau est brune, alors que la rivière Montmorency a une eau très claire habituellement. Et vous voyez dans le champ de la caméra ici, il y a une caméra qui était sur un arbre. Ça, c'est une de nos caméras qu'on avait installées. Donc, ça, ce qui est intéressant, c'est que c'était également le 21 mars 2012, donc exactement au même moment où il y avait la débâcle au Zou de Saint-Félicien. Il y avait la débâcle également sur la rivière Montmorency, donc c'est ça qui est frustrant avec la débâcle, c'est qu'on voudrait être partout pour pouvoir vraiment documenter ça. c'est très difficile, donc on est mieux de se concentrer juste sur un endroit qui est à camper là pour être sûr de rien manquer parce qu'à force de courir après toutes les débâcles, on finit par toutes les manquer. Donc, après le passage d'un embâcle, après le passage d'une débâcle, le relâche d'un embâcle, donc on a ce genre de résultat-là ici au Zou de Saint-Félicien, donc ce qui est intéressant, ici on a un bloc de glace thermique très transparent avec un bloc de glace de neige à côté qui est moins transparent. Ce qu'un embâcle laisse en place, c'est ce qu'on appelle des murs de cisaillement, donc un embâcle va laisser ce genre de résultat-là dans un chenal, donc le long des berges, là c'est pas de la glace de rive, le long des berges on a des murs de cisaillement, donc c'est comme si c'était les restes d'un embâcle qui finalement sont appuyés sur les rochers, donc qui n'ont pas pu être déplacés lorsque l'embarque s'est déplacé. Paradoxalement ici, ce qui est intéressant, c'est la première fois que je voyais ça, c'est un mur de cisaillement central, donc il y a une espèce d'île de glace dans le milieu, cette île-là mesure à peu près 5 mètres de haut, donc c'est pas rien, puis ça c'est le vestige de l'embarque, donc l'embarque à cet endroit-là était 5 mètres de haut finalement. Zou de Saint-Félicien et dommages, j'avais dit de porter attention à cette cabane, cette cabane-là qui a finalement, il y a eu un embarque qui s'est formé juste après que la personne eut tourné le vidéo et puis bon, la personne a arrêté de filmer, évidemment il y avait d'autres choses à faire aux Zou de Saint-Félicien, mais une fois que tout est parti, la cabane est détruite, plusieurs installations qui ont été détruites, ici ça c'était le casse-croûte, donc le casse-croûte qui a été refait à 9, très joli casse-croûte, ici c'est une photo qui a été prise par l'ASQ qui a été fournie par le centre d'expertise hydrique, la ville de Saint-Raymond l'année passée qui a subi des inondations, donc un embarque en ville et puis bon, le niveau d'eau qui a augmenté qui a inondé la ville et puis là la question c'était est-ce qu'on essaie de tenter mécaniquement de déplacer l'embarque ou pas. Photo d'archive, je ne peux pas vous dire où ça a été pris ni quand, on me dit que c'est possiblement au Nouveau-Brunswick en quelque part, mais c'est pour vous dire que dans le fond, même dans le passé et puis probablement dans le futur, des embarques assez importants dans des endroits où est-ce que possiblement les gens n'auraient pas dû s'établir, donc on parle probablement d'une plaine inondable le long d'une rivière, lors d'un embarque majeur, cette partie-là du village a été abandonnée pendant le reste de l'hiver, il n'y avait plus rien à faire avec ça. Également, d'un côté structure, embarque sur la rivière Montmorency, l'embarque est relâché mais une partie de l'embarque qui demeure en place qui pousse sur ce pilier de pont-là. Ce qui est intéressant, c'est que le pont n'est pas nécessairement conçu pour subir une charge latérale comme ça, il est conçu pour supporter un poids, non pas une charge latérale, donc d'un point de vue d'ingénierie, ça pose problème. Comme on dit ici, également, la structure d'un pont, le tablier d'un pont n'est pas fait pour supporter des impacts de glace, non plus la poussée des glaces. Une photo qui a été prise, encore une fois, probablement au Nouveau-Brunswick, date inconnue, mais tout de même, c'est une vraie photo, donc un pont qui a été déplacé lors d'un embarque. Des impacts également lors de la débarque, lors de la formation d'un embarque sur les arbres, donc les blocs de glace qui viennent s'accoter sur certains arbres ou les rompre, tout simplement, dépendamment du diamètre de l'arbre et de la grosseur des blocs de glace. Et puis ça, ça laisse des impacts ici au Zoo de Saint-Félicien après l'embarque de l'année passée, une photo qui a été prise à l'automne qui montre des impacts, donc des espèces de blessures sur l'arbre et avec ces impacts-là, on peut dater les embacles et on peut même savoir le nombre d'embacles qui ont eu lieu à cet endroit-là dans le passé. Donc les arbres peuvent nous aider de cette manière-là. donc si l'hydrologie de la débarque, donc si on avait des niveaux d'eau qui étaient très élevés à faible débit lors de la prise de glace, bien lors de la débarque, on se trouve dans cette zone-là, donc là, le débit augmente forcément et le niveau d'eau peut être bien au-delà du seuil d'inondation, même si le débit n'est pas au-delà du seuil d'inondation. Donc c'est vraiment un effet de glace et c'est ça qui cause possiblement tous ces dommages-là. Et puis au Québec, la date du départ des glaces, donc ça peut varier évidemment en fonction de la latitude. On parle quand même de données qui ont été recueillies dans les années 80, donc région de Montréal, 1er avril. Maintenant, on parle plus de la mi-mars et puis on s'en allait comme ça et puis le nord du Québec, 15 juin et plus la débarque. Donc entre-temps, région de Québec, environ autour du 15 avril, ce qui peut toujours être le cas dans certaines années. Donc suite à ça, j'aimerais remercier, donc ça conclut la présentation, j'aimerais remercier ma petite famille qui m'a vu préparer cette présentation. François Octil, qui m'a présenté ici, mon co-directeur de recherche. Brian Morse, qui n'est pas ici, qui est mon directeur de recherche. L'Institut EDS, Mathieu Dubé, Danny Crépeau, Martin Lapointe qui m'ont aidé sur le terrain, qui m'ont aidé à préparer les appareils. Donc c'est une partie de reconnaissance ici. Le zoo sauvage de Saint-Félicien avec lequel on travaille, donc qui nous ont fourni les vidéos, les photos. C'est la SNJFCI qui ont donné de l'argent pour cette recherche-là. Finalement, à vous, merci de vous être déplacés ce soir dans la tempête pour assister à ça. C'est toujours intéressant de pouvoir partager ce qu'on découvre avec des gens. Donc merci pour avoir assisté à la présentation. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501